They see me rolling, they hating, patrolling and trying to kiss me right and dirty, trying to kiss me... Est-ce bien toi, mon apprenti ? Tu es arrivé sain et sauf sur Balmora, est-ce que je vois ? Bien, j'espère que tu es prêt à te lancer. Je crois avoir découvert l'endroit où cet artefact est caché sur Balmora, mais ça ne va pas être une partie de plaisir. Je vais devoir me frotter à un rencor faisant une crise d'urticaire ? Ton imagination est fertile, jeune apprenti, mais je ne crois pas que la situation soit aussi dramatique. Toulak Horde a dissimulé son artefact dans un bunker sur Balmora. Ce bunker a par la suite été converti en entrepôt de stockage de déchets toxiques par les Balmoraeens. Hélas, il a été endommagé durant la dernière guerre. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un cratère rempli de déchets toxiques, et notre artefact se trouve au fond. Il suffit de trouver un équipement de plongée, et c'est parti. Si seulement c'était aussi simple. Le moindre contact avec ces déchets pourrait s'avérer mortel, même pour toi, apprenti. Essaie de rencontrer l'officier des ressources impériales sur Balmora. Il s'agit du Major Bessiker. Bessiker connaît cette planète. Il pourra sans doute te donner quelques conseils. Vous me demandez de travailler avec un impérial. Ceux qui ne peuvent avoir recours à la force compensent souvent cette faiblesse par une certaine ingéniosité. Ne sous-estime pas Bessiker. L'Empire est très occupé à contrer un violent soulèvement sur Balmora. Officiellement, il s'agit d'une milice de la base. Officieusement, il bénéficie du soutien total de la République. J'ai informé le Major Bessiker de l'application de la République. Il sera donc mieux équipé pour t'épauler. Il y a fort à parier que ces vermines de la République vont tenter de te mettre des bâtons dans les roues. Je détruirai les ennemis de l'Empire. Je n'en attends pas moins de toi. Mais l'artefact est plus important que la guerre. Récupère-le avec la plus grande discrétion possible. Je ne tiens pas à attirer la convoitise de l'Ordre Sith. Quelque chose de très précieux se trouve dans l'un des bunkers sanitaires. Celui qui a explosé. On m'a dit que vous pourriez m'aider. Oh, dites donc. Un Sith et aliens de surcroît, c'est un plaisir. J'ai un fils sur Corriban, vous savez. Vous mettez les pieds dans une sale guerre. On doit rafistoler nos blasters avec de l'adhésif. Mais on fera tout notre possible pour vous venir en aide. Voyons voir un bunker qui aurait explosé. Capitaine, on a encore ces pompes. Si c'est le bunker auquel je pense, ça ne sera pas simple, Major. Les émanations ont suffi à envoyer plusieurs hommes à l'infirmerie. Je dois accéder au fond de cette fosse quel qu'en soit le coup. Il faut trouver un moyen de rendre cette fosse moins dangereuse. Dites-moi, Capitaine, vous êtes sûr que rien ne peut survivre à ces déchets toxiques ? Eh bien, rien ne résiste dans les parages. Il n'y a que les colicoïdes. Les colicoïdes ? Qu'est-ce que ces insectes fabriquent au beau milieu de déchets toxiques ? Ils les mangent. Nos satellites de surveillance les ont enregistrés en train de se nourrir de ces déchets. Il est même possible qu'ils aient été créés à cet effet. J'imagine que ce n'est pas sérieux. C'est vrai que ça paraît étrange, Capitaine. Ce n'est qu'une hypothèse. Cette résistance aux déchets toxiques est peut-être le fruit du hasard. Ou alors les scientifiques balmoréens étaient cinglés. J'ai une préférence pour le terme rationnellement divergent. Appelez ça comme vous voudrez. Mais c'est exactement ce qu'il nous faut pour résoudre notre problème. Il doit exister un moyen de vous octroyer la résistance des colicoïdes pour pénétrer dans ce bunker. Capitaine, qui aurait pu créer ces créatures ? Difficile d'être catégorique, mais il y a un laboratoire de recherche balmoréen tout proche qui a été envahi par les colicoïdes dès que les balmoréens l'ont abandonné. Notez que les colicoïdes sont des créatures très dangereuses. Un seul d'entre eux a anéanti toute une escouade. Vous appelez ça une armée ? Je suis désolé, Sith. On n'est pas assez nombreux pour affronter ces créatures. Mais si vous parvenez à pénétrer dans ce labo, on vous fera descendre dans cette fosse. Major, même si on réussit à trouver l'origine de leur résistance, il sera impossible de... On verra ça plus tard. Pour l'instant, notre ami Sith doit trouver un moyen de pénétrer dans ce labo et découvrir ce que les balmoréens ont fait à ces créatures. Non ! N'importe quel gars, il y a un maillet. On ne peut pas être prudents. Eh, non ! Non nous... On va voir ça. C'est pas sûr qu'il y a une à la limite. C'est pas sûr qu'il y a une à la limite. Je suis désolé. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mes hommes y travaillent, colonel, mais il faudrait que le plastacier que j'ai commandé il y a trois mois arrive dans les plus brefs délais. Peu importe. Arrachez celui qui couvre les murs si c'est nécessaire. C'est risqué de faire attendre un site. Ne vous souciez pas du colonel. Il hurle et manque de patience, mais tout le monde est sur les nerfs avec l'épuisement des réserves. Bon, vous avez découvert quelque chose d'intéressant dans le labo. Le capitaine Iloun et moi-même avons fait des recherches, mais on n'a pas trouvé grand-chose. Des oncles que je n'aimerais pas habiter là-bas. Jetez un coup d'œil à ça, capitaine. J'y comprends rien. Hum, c'est bien ce qu'on pensait. Les colicoïdes ont subi des mutations pour nettoyer les déchets toxiques. Il se pourrait que le mutagène utilisé puisse fonctionner. Eh bien voilà, on a notre solution. Il suffit de reproduire ce mutagène chimique. Hum, il y a un petit problème. Notre directeur de recherche est passé dans le camp de la République il y a quelques mois. Sans lui, on ne pourra ni reproduire ni tester le sérum. On va donc le ramener à la maison. De gré ou de force. Je me doute que venant d'un site, ce sera plus certainement de force. Ce scientifique s'appelle Yannostirek. Et il est toujours sur Balmora, dans une base de recherche de la République, près des lacs toxiques. Très bien, Sitte. Il me semble que vous connaissez votre prochain objectif. Retrouvez ce scientifique et capturez-le. Mes hommes se chargeront de le rapatrier et vous pourrez enfin nager dans ces déchets toxiques. Le sang de la République va couler ce soir. Oh, ne traînez pas trop ! Je viens d'apprendre que mon fils a terminé avec succès sa formation sur Corriban et qu'il est en route pour Balmora. J'aimerais vraiment que vous puissiez vous rencontrer. Tiens, tiens. J'aurais dû me douter que Bessiker ne me laisserait pas partir aussi facilement. Mais de là à m'envoyer un site, ça me semble un peu exagéré. Vous comptez juste me tuer ou vous allez me torturer d'abord ? Merci pour cette excellente suggestion. Non, non. Écoutez. C'est pas un main intimidant que vous me forcerez à revenir. J'ai risqué ma vie pour venir jusqu'ici. Être un scientifique impérial, c'est pire que la mort. Je pourrais relativiser votre opinion. Par exemple, en vous faisant un collier avec vos entrailles. Je n'y retournerai pas. Vous ne savez pas ce qui s'y passe. Ils ne nous considèrent pas comme des humains. On est des machines qui travaillent jour et nuit. Aucune liberté intellectuelle. Aucune créativité. J'en ai marre de créer des machines à tuer. Je veux contribuer au bien-être de l'humanité. Je ne peux pas retourner là-bas. On verra comment vous vous sentirez après ça. Aïe ! Pourriture de site. Vous allez devoir me tuer. Je ne reviendrai pas dans le giron de l'Empire. Je sais parfaitement quand m'arrêter. Aïe ! Excellences, le Major Bessiker nous a envoyés pour récupérer le scientifique. Dites au Major de le mettre au travail sur le sérum au plus vite. Ce sera fait. Nous vous retrouvons à Sobric. Excellences, désolé de vous déranger. Je sais que vous êtes très occupés. Tout d'abord, félicitations. J'ai entendu dire que vous aviez retrouvé notre scientifique. Nous allons préparer le sérum et vous pourrez bientôt plonger dans cette fosse de déchets toxiques. En attendant, j'ai un problème. Et j'aurai besoin de votre aide. Je ne fais pas ce genre de choses. Écoutez, vous savez combien je vous tiens en estime. Je ne vous le demanderai pas si ce n'était pas important. C'est à propos de mon fils. Il est arrivé peu après votre départ pour le laboratoire. Mais il est aussitôt parti à la recherche d'un holocron, je crois. Il y a quelques minutes, j'ai reçu ce que je pense être un appel de détresse. Il est en danger. Ça ressemble vraiment à une perte de temps. Écoutez, j'aurais préféré ne pas en arriver à cette extrémité. Mais je n'ai vraiment pas le choix. C'est de mon fils que nous parlons. Si vous voulez votre sérum, il va falloir aller l'aider. Ceux qui me trahissent ne vivent pas longtemps. J'ai le bras long et mon frère est un site de haut rang. Écoutez-moi, c'est un conseil. Pendant que vous vous démenez pour arriver à nager dans une mare de déchets toxiques, nous, nous menons une guerre. J'ai été plus qu'honoré de vous venir en aide, mais je ne suis pas prêt à sacrifier la vie de mon fils. Personne ne me donne d'ordre. Dans ce cas, vous n'aurez jamais votre sérum. Nous avons localisé le signal de détresse. Il provient d'un bâtiment abandonné, près de l'avant-poste du cratère contrôlé par la République. J'imagine que la République a capturé mon fils, ce qui signifie qu'il va falloir avoir recours à la violence. Bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Toi... C'est le vieux qui t'a envoyé, pas vrai ? Il a dû recevoir mon signal de détresse, et est peut-être pas si minable que ça, finalement. Il n'a pas arrêté de me parler du site avec qui il collaborait, mais il ne m'a pas dit que tu étais une pourriture d'aliens. Plus vite ce sera fait, mieux ce sera. Du moment que je ne reçois pas d'ordre de mon vieux, ça me va. Maintenant, sors-moi de là ! Donne-moi une bonne raison de le faire. Mon maître est puissant. Je suis sûr que tu as déjà entendu parler du seigneur Esdras. Il serait très mécontent si je ne revenais pas en un seul morceau. Mon maître m'a envoyé à la recherche d'un holocron que la République a déterré quelque part dans le coin. J'ai récupéré cet holocron. Maintenant, il ne me reste plus qu'à filer d'ici. Tu l'as sur toi, cet holocron ? Ne t'inquiète pas. Je le garde en sécurité sur moi. Cet holocron renferme une carte. Elle est censée indiquer l'emplacement d'une arme redoutable du côté obscur qui serait cachée ici, sur Balmora. Cette arme sera à moi si je mets la main dessus. Et j'y arriverai, maintenant que tu es là pour me libérer. Merci de m'avoir raconté cette histoire sur mon futur nouveau jouet. Avant de mettre la main sur cette arme, tu devras m'affronter. N'approchez pas, Sith. Restez où vous êtes. Et surtout, ne me touchez pas. Je sais ce que vous avez fait. Nous avions infiltré un agent dans cet avant-poste. Il m'a tout raconté. Je vous ai dit que vous n'auriez pas votre sérum si vous ne l'aidiez pas et vous l'avez tué. Ne me forcez pas à vous tuer, vous aussi. Vous n'êtes qu'un meurtrier sans cœur. Vous avez pris du plaisir à le tuer, hein ? Répondez ! Pour être honnête, c'était trop facile. Je le savais. Cinglé ! Vous êtes cinglé ! Je ne vous demande qu'une seule chose. Dites-moi pourquoi vous l'avez tué. Nous avons des holo-images de la cellule. Les commandes étaient à côté. Vous auriez pu le libérer et vous auriez obtenu votre sérum. Alors, pourquoi ? J'étais curieux de voir quelle forme allait tracer son sang sur le sol. Il ne méritait pas ça. C'était un bon garçon. Je vous avais confié sa vie. Vous me fatiguez. Vous n'êtes qu'une boule de haine assoiffée de sang. Je vais vous tuer ! Je vais vous tuer ! Vous n'aurez jamais votre sérum, car je vais vous tuer ! Non plus, mais je vais vous tuer ! Je vais vous faire cela ! Vous pouvez vous tuer ! Je vais vous tuer ! Nez vous ... ... Vous nez vous quez. Sous-titrage ST' 501 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 La mission de son fils n'était pas d'ordre militaire et le Major n'avait pas le droit de vous faire perdre votre temps précieux pour ça. Vous espérez gagner quoi en rampant comme ça ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501